BALANCE et ascendant balance, je vous propose une petite vidéo un peu spéciale sur vos forces. De la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces importantes qui sont constitutives de votre personnalité. L'une de ces quatre forces, c'est la diplomatie. Alors je ne sais pas si c'est la première, ça n'a pas d'importance, en tout cas vous êtes un diplomate de première, d'ailleurs on trouve beaucoup de membres du corps diplomatique parmi les balances. Pourquoi? Parce que bon d'abord vous avez le sens de l'équilibre, de la justice, vous ne voulez pas de conflits. Vous êtes de tous les signes du zodiaque celui qui déteste le plus le conflit et qui va donc tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflits, que ce soit en famille, que ce soit au bureau ou que ce soit entre les pays. Il y a une volonté de trouver un consensus, de trouver un moyen terme, vous voyez, une juste mesure, vous êtes vraiment le signe de la juste mesure. Donc le sens de la diplomatie fait intimement partie de vous. Après bon, si vous avez un ascendant bélier ou sagittaire, évidemment parfois vous vous laisserez emporter, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas diplomate. Au bout du compte vous vous arrangerez toujours, dès qu'il y a l'ombre d'un conflit qui se présente, vous vous arrangerez toujours pour trouver des solutions, pour faire en sorte que les gens s'entendent. vous pouvez être avocat aussi, vous voyez il y a toujours deux parties, on retrouve la balance, c'est-à-dire le symbole de votre signe avec les deux plateaux qui doivent être à la même hauteur. Donc pour cela votre sens de la diplomatie est absolument indispensable. MUSIQUE Deuxième force puissante, c'est votre charme. Alors ça vous êtes, comment dire, vous en avez beaucoup grâce à votre planète maîtresse Vénus, vous êtes née avec ce charme, vous savez l'utiliser pour obtenir ce que vous voulez, vous savez l'utiliser aussi dans votre, quand vous êtes diplomate hein, le charme joue beaucoup dans votre façon d'arranger les choses, et puis bon vous aimez séduire hein, ça c'est une chose à laquelle aucune balance peut, peut réfuter quoi que ce soit hein, vous aimez séduire, vous aimez être séduit, vous aimez la beauté, beauté, la beauté des êtres, la beauté des objets aussi, des choses, de tout hein, vous êtes un esthète donc, et tout ça fait partie de votre charme, de votre volonté de séduire ceux qui vous entourent, mais pas forcément toujours pour des histoires d'amour hein, c'est vraiment que vous avez besoin de plaire, et si vous avez le sentiment de ne pas plaire, tout va de travers. Une autre de vos forces, c'est votre, ça va avec le reste, c'est votre volonté d'équilibrer, d'équilibrer les choses hein, par exemple vous avez des enfants, et bien vous allez faire en sorte de donner à chacun la même chose, pareil avec votre conjoint, donc ça va être un petit peu difficile hein, je vous le cache pas, ce désir d'équilibre, cette force qui est la vôtre d'établir un équilibre au sein de la famille, au sein du service ou du bureau où vous travaillez, ça va vous demander du boulot hein, ça va pas être donné d'avance parce que les autres ils sont pas forcément comme vous hein, mais bon c'est une force dans la mesure où personne ne peut dire que l'équilibre n'est pas une bonne chose hein, donc partant de là, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez hein, de trouver cet équilibre. Alors il y a aussi le fait de vouloir vous équilibrer vous-même, d'avoir un développement personnel qui va vous permettre d'être, d'être en équilibre, et une personne en équilibre ça veut dire qu'elle est en synchronicité avec sa vie, et ça c'est une drôle de force. MUSIQUE On termine avec, bon une force évidente hein, chez beaucoup de Balance, la créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif, vous aimez les arts, les arts plastiques, les arts sous toutes leurs formes, la danse, la peinture, vous aimez travailler, faire des choses avec vos mains, enfin bref vous êtes quelqu'un, si on vous met dans un atelier ou qu'on vous lâche dans n'importe quel endroit où vous pouvez créer quelque chose, vous savez quoi faire, vous avez ça en vous hein, depuis le début, et même chose avec la musique, avec, vous adorez hein, la musique sous toutes ses formes, je sais pas, il n'y a pas un art qui vous est étranger, et si vous ne le pratiquez pas, en tout cas vous le contemplez ou vous l'écoutez, bref ça fait, vous vous sentez pareil, c'est une question d'harmonie et d'équilibre hein, vous vous sentez en harmonie quand vous êtes en phase avec un art quel qu'il soit, ça fait partie de votre équilibre et de votre façon d'exister. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. MUSIQUE ... ... ... ... ... ... ... ...